Hey, salut! Ce matin, je veux vous partager un petit quelque chose, en fait, dans le fond, c'est ça, je suis en train de défendre ma liste pour mon début de semaine, tu sais, pis c'est ça, je veux juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais, c'est ça, j'ai des feuilles à remplir pour la location locale, la location de camion pour faire pour une job mercredi, les planches à peindre à continuer, il faut que je fasse un retour sur les peignes à barbe, aussi pour un futur dessin qui va avoir à l'autre côté, un autre graveur, il faut checker pour des tripes d'écapage, j'ai des temps à préparer pour un autre contrat, il faut que je regarde aussi avec un fond de soeur de granit pour une job que j'ai à faire, un fond spécialisé, et puis il faut que je prépare le tournage des pattes, ça, dans le fond, c'est une grande liste, la réalité là-dedans, c'est que je ne peux pas tout accomplir, pareil, j'essaie de prioriser mes trucs, puis là-dedans, si j'en accomplis, à peu près 50% de ma journée, je suis content, tu sais, puis après ça, je peux me permettre de, comment je dirais ça, de décaler mes trucs d'une journée, tu sais, comme ça, ça me permet, tu sais, dans le fond, moi, c'est souvent arrivé que j'ai eu du monde qui m'a approché pour un projet, puis je dis, ah oui, je vais checker ça demain, ou ci ou ça, tu sais, puis finalement, je ne note pas, puis je l'oublie, tu sais, fait que je me sers de ces listes-là, mais pour ne pas oublier des clients, justement, parce que, tu sais, oublier un client, c'est oublier de l'argent, un peu, qu'elle part, tu sais, puis c'est sûr, c'est important pour moi de faire ces listes-là, puis là, j'essaie, c'est peut-être, depuis un petit bout, dans le fond, de noter ce que j'ai à faire, tu sais, puis plus en plus ce que ça vaut, puis mieux que c'est, tu sais, fait que, bien, là-dedans, on commence comme ça aujourd'hui, si c'est la première fois que tu apparaît ici, bien, je te dis bienvenue sur la chaîne Miguel Bécile, mon nom, c'est Miguel Bousquet, puis je documente tout mon ensemble d'entreprise, donc, on passe ça de même le matin. Dans le fond, c'est ça, ces petites listes-là, j'ai appris à être utilisées, là, peut-être 3-4 semaines, là, quand j'étais dans une période un peu plus difficile, en fait, côté mental, là. Je me servais à ces listes-là pour voir ce que j'avais à faire dans ma journée, puis essayer le latin, tu sais, puis là, je me rends compte, c'est ça, dans le fond, ça évolue un peu à faire des listes de tout ce que j'avais à faire, puis, tu sais, comme, je vous expliquais pas rien oublier, tu sais, puis, c'est merveilleux, tu sais, c'est comme, ça me permet d'être plus efficace, puis, comment je dirais, c'est parce que, je sais pas si vous savez, là, comment c'est difficile, là, mettons, là, que, je vous essaie de quoi, tu sais, là, comme, mettons, tu fais tes tâches, tes affaires-là, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as oublié un client qui voulait telle chose, puis là, il t'écrit, puis là, il dit « Hey, ça en est rendu oublier ma soumission pour telle affaire, tu sais, puis là, si tu l'oublies, tu sais, puis là, tu te tapes ça à la tête, tu te fais ci, tu te fais ça, tu sais, puis c'est comme carrément non-constructif, fait que c'est ça que j'essaie d'éviter avec ces listes-là, tu sais, puis de l'efficacité, puis être, voyons, comment je dirais ça, être fiable, améliorer la fiabilité, puis c'est ça, en gros, puis l'autre sujet que je vais vous apporter après ça, mais ça va être, en fin de capsule, ça va être l'agrandissement d'un local, tu sais, qu'est-ce qui peut justifier ça, puis pourquoi le faire, puis pourquoi, ok, moi, je suis pas sûr de le faire aussi, fait que je vais vous expliquer ça, dans le fond, à la fin de l'épisode, puis... Bon, fait que la location du camion est faite pour mercredi, il va rester à arriver à mercredi, puis là, bien, sur ma fameuse liste, j'avais oublié quelque chose qui m'a popé sur mon Google Agenda, dans le fond, j'avais une rencontre avec une de mes amies pour parler de l'affaire, puis là, dans le fond, c'est juste dans l'idée de proposer quelque chose, un deal, en fait, pour m'aider, justement, à montrer mon produit au plus de gens possible, tu sais, fait que je pense que je vais la faire m'aider avec les souverains personnalisés, qu'elle peut s'aller faire le tour de toutes les microbrasseries, les affaires-là, pour présenter le produit, puis peut-être faire des ventes avec ça. Bon, fait que, tu sais, on a avancé pas mal sur la liste qu'on avait à faire, les planches à pain sont en préparation, on a préparé les pattes qui s'en vont se faire tourner, on a envoyé ça au tourneur demain, fait que je vais pouvoir vous montrer un peu c'est quoi, là, comment ça fonctionne, le tournage de pattes, je vais faire une petite vidéo en même temps là-dessus, puis c'est sûr, j'ai encore une couple de trucs à faire sur ma liste, mais là, je n'aimerais pas tout ça, là, puis c'est sûr, là, pour l'atelier, c'est fini pas mal, je vais faire un ménage, puis on s'en va. Fait que, dans le fond, là, pour le local, on va en discuter un peu, là, avant de finir l'épisode, ce qui est important de penser, là, quand on va faire la location d'un local, ou l'achat d'un local, ou d'un, on peut dire, une usine, si on veut, tu sais, cette dépense-là, il ne faut pas que ça soit nécessairement comme une dépense, mais plus comme un investissement, donc, tu sais, ça prend comme des revenus pour être capable de justifier cette dépense-là. Donc, c'est ça, là, c'est pour ça qu'en ce moment, tu sais, souvent, j'essaie de faire le plus de contrats possible, puis de me faire aider un peu avec d'autres mondes pour, comment je dirais ça, comme expansionner mon local, tu sais, puis, dans le fond, c'est ça, là, c'est comme de voir si ça vaudrait la peine de le faire ou si ça ne vaut pas la peine, tu sais. Fait que c'est ça, les tests que je fais dans le moment, tu sais, puis en même temps, mais c'est ça, là, tu sais, je suis toujours ouvert aux propositions que, dans les fois, le Technopassinisme pourrait me faire pour un local, mais en même temps, tu sais, je ne suis pas pressé d'aller vers lui, tu sais, dans le moment. Fait que là-dessus, bien, c'est ça, la fin de l'épisode est là. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Faut oublier plus que je vous aime. Bye!